... Bonjour. Eh bien oui, nous ouvrons notre dernier dossier sur l'usine de Crémery près de Metz. C'est l'unité de production Citroën la plus récente. Il y a trois ans et demi, ici, c'était encore la race campagne. Cette campagne Lorraine, où en avril 78, le premier coup de pioche est donné sous la direction de la division Ingenierie de Citroën International. Sur 118 hectares, 70 000 m2 sont couverts dans un premier temps. Vocation, prendre le relais de l'usine parisienne de la rue Gutenberg pour fabriquer les moteurs de CX, essence et diesel. Un an après, les premières machines arrivent. Elles font partie du long transfert de 1,2 km qui permettra d'usiner le bloc moteur. 16 mois après, le premier moteur monté sort de Crémery. Et c'est en mai 81, tout juste trois ans après le premier coup de pioche, que l'on fête ici le 100 000e moteur Crémerroy. Crémery usine nouvelle, Crémery nouvelles techniques, c'est le royaume des machines transferts, des automates programmables, des machines asservies, des robots. Nous allons voir quelques-unes de ces machines avec Patrick Rollin, responsable de l'information. Puis nous parlerons du futur proche avec Jean Henrich, directeur général de la Société Mécanique Automobile de l'Est. Autrement dit, des unités de production de Messe et de Crémery réunissent. Quel est sa caractéristique essentielle à cette machine ? Cette machine qui est une rôdeuse, un rôdoir diamant qui travaille par expansion, est une machine qui peut nous faire 70 pièces heure. Et ça, c'est une forte cadence ? Et ça, c'est une forte cadence pour une rôdeuse. Et qu'est-ce qu'elle fait précisément ? Alors, cette rôdeuse rôde les 4 fûts de chaque caractère moteur gazelle. Elle est pratiquement automatique, les pièces arrivent, sont usinées et ressortent. L'autre avantage, c'est qu'après l'usinage, chaque fût est contrôlé et en fonction du contrôle, la machine peut corriger l'expansion du rôdoir. Et quel est le concepteur de la machine ? Alors, le concepteur de cette machine est Sifraen Industrie, et cette machine a été fabriquée dans les ateliers de Meudon. Qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, nous sommes ici dans l'atelier de montage du moteur, juste avant les bandes essais. Alors, il y a 24 bandes essais, et tous les moteurs qui sont fabriqués passent 20 minutes, chacun, un bandes essais. Et les petites machines qui marchent toutes seules, qu'est-ce que ça est ? Alors, dans l'atelier de montage, il y a trois parties. Une partie de préparation du bloc moteur, qui est sur le contrôleur. Une partie de préparation de la culasse, qui est également sur le contrôleur, qui est dans une autre partie. Et ensuite, tout ce qui est habillage se fait sur un chariot automoteur. Vous voyez, le moteur est posé sur son chariot, et il le restera jusqu'à l'essai du chaud. Et comment sont programmés les déplacements ? Alors, les déplacements sont programmés à l'aide du fil électromagnétique qui est noyé dans le sol. Et un micro-processeur donne les ordres au chariot pour qu'il suive ce fil, et qu'il tourne à droite ou à gauche, ou qu'il aille du droit, ou qu'il s'arrête. Le moteur reste toujours sur son chariot, et il ne décent que pour l'expédition du moteur vers l'usine cliente. Troisième exemple de robotisation, la pose des vilebrequins. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, dans la pose des vilebrequins, vous voyez, le bloc moteur arrive dans cette machine, et on va poser le vilebrequin dessus. Alors, il y a plusieurs opérations qui vont se faire, que la machine va faire. On va commencer par huiler les paliers inférieurs. Alors, pendant ce temps, la machine va nettoyer les paliers du vilebrequin. Vous voyez, les paliers sont nettoyés contre de fines bandes de papier. Ensuite, on va poser ce vilebrequin sur le bloc moteur, et on mettra de l'huile sur les paliers supérieurs du vilebrequin. Et tout ça se fait automatiquement ? Alors tout ça se fait automatiquement, il n'y a aucune opération manuelle. C'est après cette opération que notre moteur va reprendre son petit chariot ? Alors, après cette opération, il y aura encore plusieurs opérations d'habillage du bloc moteur. Et ensuite, le bloc moteur va être posé sur son chariot automoteur, et va passer dans la phase habillage que l'on a vue précédemment. Qui est encore une phase d'automatisme ? Donc, il y a beaucoup d'opérations manuelles dans l'habillage, mais où, effectivement, la translation du moteur se fait automatiquement par le chariot automoteur. On va faire un petit chariot automote. On va faire un petit chariot automote. Jean-Henrich, vous êtes majeur de Citroën, 21 ans de Citroën ? Exact, exact. Et vous êtes maintenant le patron de la SMAE Citroën, c'est-à-dire tout à la fois de Trémerie et de Metz. Quelle est l'importance de l'usine de Trémerie maintenant ? L'usine que nous n'ont survolé comprend 170 000 m2 d'ateliers et 10 000 m2 d'annexes, restaurants, vestiaires, bureaux. Les 60 000 premiers m2 ont été destinés à recevoir l'ancienne usine de Gutenberg qui fabriquait tous les moteurs CX. Les prochains m2, c'est-à-dire près de 170 000 m2 d'ateliers, vont recevoir la fabrication de nouveaux moteurs essence et diesel pour l'ensemble du groupe. Et là encore avec beaucoup de machines automatiques ? Oui, nous sommes en train d'installer plus de 170 machines, 58 machines transferts. L'ensemble des tranches de fabrication seront très mécanisées, voire même informatisées. L'ensemble des machines vont être commandées, contrôlées, gérées par plus de 200 automates programmables. Quelle est la cadence dans l'objectif futur, bien sûr ? Oui, alors l'ensemble de ces moyens que nous sommes donc en train d'installer et de mettre au point vont nous permettre de fabriquer à terme plus de 2000 moteurs par jour. Et l'évolution de l'effectif va suivre ? Alors aujourd'hui sur le site, il y a environ 1000 personnes et cet effectif doublera d'ici 1983. Et Metz continuera à fabriquer ? Ce n'est pas le risque de voir Metz petit à petit se réduire ou réduire son activité ? Non, non. Tremry a la vocation de fabriquer des moteurs. Metz a la vocation de fabriquer des boîtes de vitesse et continuera à fabriquer plus de 3000 boîtes par jour comme actuellement. Quel est le stade final de Tremry ? Ce que nous avons construit actuellement, c'est une partie des deux premières unités prévues sur le plan masse qui en comportent 4. Et vos préoccupations immédiates ou tout au moins pour 82 ? Alors mes préoccupations immédiates, ça va être de démarrer tous ces moyens. C'est la première fois qu'on démarre autant de moyens à la fois. Ce sera de faire beaucoup de moteurs à l'avenir et de bonne qualité. Dire que les propos de Jean-Henrich tombent bien en cette période de Noël où les bonnes nouvelles sont mises est peut-être une façon souriante de refermer notre dernier dossier de l'année sur un espoir certain. Car enfin, ces investissements industriels importants, dont la réalisation est très avancée à Tremry, et plus encore à Valenciennes, cette toute nouvelle et très moderne unité de production de boîtes de vitesse qui est en cours de démarrage, ces investissements donc ne sont pas apparemment faits pour équiper les modèles actuels, dont les moyens de fabrication sont en place et ne sont pas prêts de faiblir, encore moins de disparaître. Il est vrai que ces nouvelles fabrications intéressent l'ensemble du groupe. Mais Citroën, premier vendeur de ce groupe, y prendra forcément sa part et pourquoi pas une bonne part. Notre futur proche est donc dynamique et comme à Tremry, notre demain est en marche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !